Salut les amis, aujourd'hui on va parler donc de Avatar. Oui, Avatar est de retour après la ressortie du premier film au cinéma et avant la sortie imminente de sa suite. Delcourt nous propose de découvrir les comics tirés de l'univers de James Cameron. L'éditeur commence avec Avatar, le destin de Tootsie, alors je suis désolé si je le dis mal, qui sort je crois depuis que je fais la vidéo, il y a peut-être une petite semaine. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire les amis, les comics de la franchise Avatar sont arrivés bien après le film. Le premier, notamment un fascicule offert lors du Free Comics Day 2017, si je ne vous dis pas de bêtises, soit 8 ans après la sortie du film dans les salles obscures. La première mini-série a ensuite été publiée en 2019. Cet album propose en fait une traduction de ses titres. Pour information, les autres mini-séries qui sont sorties entre 2021 et 2022, il devrait y en avoir 10 au total. Et Delcourt prévoit leur publication aux Etats-Unis. Ces comics sortent en fait chez l'éditeur Dark Horse, comme l'était en fait Star Wars par exemple avant de retourner chez Marvel. L'album débute par la mini-série Le destin de Tootsie, écrite par Sherry L. Smith. Delcourt précise dès le début que cet album est en fait basé sur les événements du film. Tootsie est en est d'ailleurs un des personnages importants tout au long métrage, puisqu'il se sent en fait menacé par l'arrivée de Jack Sullivan et lui sert un peu de rival. Du coup, l'histoire qui nous est proposée ici permet de développer le personnage et son ressenti. Nous allons avoir principalement son point de vue sur ce qui se passe en fait tout au long du film. Alors autant vous prévenir de suite, comme le souligne Delcourt, cet album n'a pas d'intérêt si le film n'a pas été vu avant. Déjà une, nous sommes en immersion directe en fait dans la tribu Omatikaya. En fait, beaucoup de termes Navi sont utilisés et le glossaire en fin d'album est d'ailleurs bien pratique pour essayer de traduire un peu le langage. Et des éléments de leur culture peuvent être compliqués à aborder sans les notions données en fait dans le film. De plus, nombreux passages du film nous sont montrés, mais un peu bruts d'explications. Il faudra donc bien avoir là en tête le déroulé du film avant sa lecture. Alors vous allez me dire, qui est Tute ? Alors Tute en fait, c'est le meilleur guerrier du clan Omatikaya et il est le fils d'Atheo. Il est prévu qu'il devienne le futur chef du clan en couple avec Nekiri. Mais l'arrivée de Jack Sully en fait va tout changer. Concrètement, en fait, sa vie qui a été déjà hostile avec Jack, parce qu'il est un être humain déjà à l'origine, il apparaît vite, qu'il se rapproche beaucoup trop de Nekiri. Une jalousie intense monte en lui et il se montre particulièrement méchant et provocateur avec le nouveau protégé du clan. Alors concrètement, et mon bilan après en fait cette lecture, ça reste assez positif. Franchement, du coup, le timing de Delcourt ne pouvait pas mieux tomber. En fait, ce récit peut être considéré en fait comme un bonus en fait du film qui permet de le voir d'un autre point de vue. Il n'apporte cependant rien de nouveau en fait à l'univers. Nous suivons la formation en fait qui donne Tute au John, Navi. Mais la plupart des informations en fait sur la tribu sont connues par la formation de Jack en fait dans le film. Donc c'est pour ça que je vous dis à voir Avatar déjà. Cependant, si vous êtes un grand fan inconditionnel du film, cette histoire permet de prolonger en fait le plaisir et de se replonger dans cet univers. Au dessin, Jack Dursenma fait du très bon boulot. Lors des plans rapprochés, les personnages se reconnaissent. Mais ça devient un peu plus compliqué en fait sur des plans plus larges. Il est parfois difficile de comprendre qui est qui, ce qu'il se passe en fait sur certaines scènes. Donc l'album contient à la fin un comics qui est offert. Et cette histoire en fait développe la façon dont Jack en fait se lie au Léonétrique. Et elle est plutôt agréable à lire, bien qu'anecdotique. Cette fois, les dessins sont de Doug Watley. Et sont plutôt réussis. Les dessinateurs sont aussi œuvrés sur des titres tels que Star Wars. Et Avatar par cet album semble en fait suivre la lignée de l'univers étendu de Dark Horse. A voir ce que ça donnera par la suite. Moi, si vous êtes un très grand fan en fait de cette franchise, allez-y. Franchement, vous allez vous régaler et vous replonger dans l'univers d'Avatar. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse commenter et lâcher vos meilleurs likes. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss les amis !